Merwan Benlazar, il se produit actuellement au point virgule et prenez vite vos places parce qu'elle s'arrache, il y en a presque plus jusqu'à la fin du mois. Cet homme a une énergie incroyable sur scène et ça fuse dans tous les sens. Alors Merwan Benlazar a commencé la scène justement à 16 ans avec le théâtre et son prof n'était autre qu'un certain Kéron, metteur en scène et humoriste, vous allez le voir à l'image. Il a ensuite assuré les premières parties de Gad Elmaleh et de Panayotis Pasco. Son spectacle nous parle d'amour, de sa relation avec son père également, de notre dépendance à la technologie. Il raconte qu'il n'arrive plus à conduire sans Waze, vous savez l'application GPS qui nous guide quand on est en voiture. Sans ça, il peut se perdre n'importe où. On regarde un extrait de son spectacle. Les vikings, les vikings avec Waze, ils auraient tout baisé, vrai ou faux ? Ils ont voulu aller à Paris en se servant des étoiles, du soleil, sans Waze. Ils sont arrivés où finalement, vous le savez ? Paris. Nous, on utilise Waze pour aller à des endroits, la plupart du temps, on connaît déjà le chemin. Vous vous rendez compte ? Vous savez c'est quoi le bouton le plus utilisé sur Waze ? Domicile. Ça vous amuse ? On ne sait plus rentrer chez nous. Je me reconnais un petit peu. Alors son spectacle s'intitule le formidable Merwan Benlazar. Alors est-ce que c'est un petit peu d'égo ou est-ce que c'est effectivement très drôle et surtout d'autres dérégions ? Effectivement, on s'amuse beaucoup. On voit qu'il prend aussi beaucoup de plaisir à être sur scène et c'est très communicatif. Formidable aussi parce qu'il a un talent d'improvisation quand il s'agit d'improviser avec le public. Formidable aussi parce que ça comporte un double sens. On apprend avec lui qu'à l'origine, ce terme vient du latin. Signifie celui qui fait peur. L'occasion pour lui de parler avec subtilité de la méconnaissance de l'autre, de religion également. Exemple avec ses voisines qui ont remarqué pendant le confinement que sa barbe avait poussé. Et ça, la barbe, ça les a beaucoup perturbées, ses voisines écoutées. Ce qui les a vraiment fait tilter, c'est que j'ai décidé de la garder. J'aurais mon vieux sortir avec un beau dégradé mais toujours la barbe. Peut-être qu'il n'avait pas le budget pour les deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles ont commencé à paniquer. Elles ont commencé à avoir peut-être des comportements un peu bizarres. Des comportements de vieille voisine qui te trouve bizarre, des petites remarques. C'est du « on sait où il était », ce genre de phrase. Mais je les aime toujours. Oui, c'est Martine. L'humour, ça doit servir à ça. Les blagues, je crois que les blagues, ça a toujours été fait pour dire des trucs. Ça a l'air très drôle et en même temps, c'est très abouti. C'est son premier spectacle. Oui, premier spectacle très efficace, très drôle. Mais il est très sérieux quand il s'agit de mise en scène. Je vous le disais, il a accompagné des tournées de Gad Elmaleh et de Panayotis Pasco, donc des grands. Et de cette expérience, il en a tiré évidemment beaucoup de bénéfices et d'enseignements. Alors, quels sont les secrets d'un stand-up réussi ? Voici ses réponses. Que ce soit la lumière qui s'éclaire à tel moment ou la musique qui part à tel moment. Et même la musique, elle est choisie d'une façon, la lumière, elle est choisie d'une façon. C'est limite un travail de réalisateur. Comme quand tu regardes un film et que tu te dis, ok, là, le plan, il est fait comme ça pour te montrer qu'il y a un rapport de machin. Monter un spectacle, un grand spectacle, en tout cas, c'est pareil. Et c'est très dur de faire tout ça, mais que pour les gens, ça reste juste un mec avec un micro. Un micro donc, mais aussi avec beaucoup de talent. C'est au point virgule jusqu'à la fin du mois et une date exceptionnelle le 2 juin dans la petite salle de l'Olympia. Sous-titrage ST' 501